C'est débile, c'est débile, débile, on va mettre trois plombes, c'est bonjour à vous tous, c'est ça ? Salut à tous, salut à tous, salut à tous, bienvenue sur Cartonge TV, surprise, j'aime y arriver à dire tout ça. Salut à tous, et bien oui, surprise, c'est Ghislaine qui présente l'émission spéciale 10 000 abonnés, spéciale FAQ, et bien on retrouve tout de suite Flavien ? Et oui, c'est une surprise, c'est Ghislaine qui fait le lancement de la vidéo, merci Ghislaine, ça a pas été facile de te convaincre mais ça fait plaisir, c'est la surprise des 10 000 abonnés, on vous l'avait dit, la FAQ numéro 2, vous avez posé plein de questions, alors avant ça bien sûr, moi je veux vous remercier pour tous les messages gentils que vous avez postés, c'était la vidéo sur l'avant-match Saint-Etienne-Strasbourg à domicile, et c'est là que j'avais lancé la FAQ numéro 2, c'était la première vidéo après le passage des 10 000 abonnés, plein plein de messages, vous les voyez apparaître à l'écran, je les ai pas tous mis, mais franchement, c'est super sympa, vraiment beaucoup d'encouragement, et c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir tous ces messages, donc mille merci à tous, encore une fois, merci aux abonnés de la chaîne, merci aux subs, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne également pendant les lives, et pendant les lives avec les dons et évidemment les subs, alors on va démarrer tout de suite cette FAQ, c'est JCN qui va me poser des questions, et on va démarrer tout de suite avec une première question, et là ça démarre fort parce que je prends un tacle d'entrée de jeu. Flavien, première question, il y a Redze42 qui te demande de mieux préparer tes lives parce qu'il trouve que c'est fatigant. Il est sympa Redze. Oui, et il pose une autre question, il comprend pas, mais pourquoi avoir nommé la chaîne Carton Rouge TV alors que c'est une chaîne qui parle des vers, il n'y a aucune cohérence ? Il n'y a aucune cohérence, Redze il met des tacles comme ça, il tacle, il tacle, il tacle, je ne sais pas Redze, j'essaie de faire au mieux, en tout cas pour préparer mes interventions, alors peut-être que ça ne te plaît pas, peut-être que tu trouves que ce n'est pas suffisamment préparé, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, ne t'inquiète pas, et puis pour le nom de Carton Rouge TV, où est la cohérence ? Il n'y a aucune cohérence entre les supporters stéphanois et Carton Rouge TV, en fait, j'avais déjà expliqué lors de la première FAQ, mais je le redis rapidement, Carton Rouge, c'était une émission qu'on faisait avec une partie des copains de Carton Rouge d'aujourd'hui, qu'on faisait il y a 10 ans, on faisait ça sous format d'émission audio, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment la vidéo, et on avait appelé ça Carton Rouge parce que c'était une émission où on ne parlait que des vers, bien sûr, mais on tacleait beaucoup, et évidemment, quand on fait un tacle trop dangereux, trop agressif, on prend un Carton Rouge, et c'est pour ça qu'on appelait ça Carton Rouge TV, et du coup, ça nous différencie aussi, je pense qu'aujourd'hui, Carton Rouge TV, c'est un nom qui commence à être un petit peu connu, parmi la communauté des supporters Stéphano, et je trouve que c'est un nom qui nous va bien. Alors Flavien, pour la deuxième question, on a Clem, Gaspard qui te demande, et puis surtout Félix, qui te demande depuis combien de temps tu supportes la SS ? Alors depuis combien de temps ? Depuis toujours, en fait, je supporte la SS depuis que je suis tout petit, puisque, en fait, c'était ma maman qui allait au stade, et quand j'habitais en Afrique, au Burkina et à Madagascar, en fait, on écoutait le multiplex de Radio France International, on écoutait les matchs en direct, tous les matchs avaient lieu le samedi soir, et donc on écoutait ça à la radio, à l'autre bout du monde, et quand il y avait un but du côté de Geoffroy Guichard, avant même que le speaker ait pu dire but à Saint-Etienne, parce que c'est comme ça sur les multiplexes, c'est but à Saint-Etienne, avant même qu'il ait pu dire but à Saint-Etienne, on savait que c'était un but à Geoffroy Guichard, parce qu'on entendait le public. Et moi, d'entendre ce public, alors j'étais tout petit, parce que je suis parti en Afrique, j'avais un mois, en fait, et donc j'ai grandi avec cette ambiance de Geoffroy Guichard, mais à 10 000 ou 6 000 kilomètres de Geoffroy Guichard, et entendre cette ambiance de Saint-Etienne, ça me faisait rêver, je rêvais d'être au stade, en fait, ça me faisait trop envie, donc pour répondre à Clem, Gaspard et Félix, je supporte la SS depuis toujours. Alors Flav, pour la troisième question, il y a Eliott qui te demande quel est le joueur qui t'a le plus marqué, et quel but surtout. Il y a aussi Alexou et puis Kaeldo qui posent une question qui se ressemble, mais ils te demandent surtout sur les années 2000 à 2022, quel est le joueur que j'ai préféré. Alors, pour répondre à la question d'Eliott, ça reprend toute l'histoire du club, bien sûr, il y a des joueurs emblématiques, les frères Revelli, il y a Mekloufi, on a Salif Keïta, qui sont des joueurs emblématiques, qui font partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la SS-Etienne, mais forcément, moi, c'est des joueurs que je n'ai pas vus jouer, puisque j'étais évidemment soit pané, soit beaucoup trop petit. Mais sinon, en joueur emblématique, on ne peut pas oublier le passage de Michel Platini à la SS-Etienne, quand même, Platini a joué à Saint-Etienne, on ne peut pas l'oublier. On a beaucoup, beaucoup de joueurs comme ça, emblématiques, qui ont marqué l'histoire du club, donc c'est difficile d'en sélectionner un, mais si je devais en sélectionner un, moi, je prendrais Salif Keïta, parce que voilà, c'est aussi l'Afrique, il était malien, Salif Keïta, et du coup, c'est l'Afrique qui ressort, et moi, c'est un joueur que je trouve très emblématique de la SS-Etienne. Et sur les 20 dernières années, il y en a plein, enfin, il y en a plein. Moi, j'aime beaucoup les joueurs qui sont créatifs, des artistes du ballon, donc j'ai adoré, si je devais en retenir un, j'ai adoré Faïdouno. Pascal Faïdouno, c'est un joueur extraordinaire, il n'a pas donné tout ce qu'il devait donner, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aimait bien vivre et tout, mais c'est un joueur exceptionnel, et puis si on remonte sur les 20 ans d'avant, on va dire entre 1980 et 2000, la période où je commençais à être ado, donc là, évidemment, il y a un joueur emblématique, moi, qui m'a beaucoup marqué, mais toi aussi, Gislaine, c'est Lubomir Moravchik. Voilà, Lubomir Moravchik, c'est un joueur, moi, qui m'avait fait rêver. Et cette période des années 90 à 2000, voilà, c'est aussi une période particulière de la SS-Etienne, parce que sur cette période-là, on avait 20 ans, puisqu'on a le même âge, et moi, je faisais tous les déplacements partout en France, et donc, ouais, c'est vrai, c'est une période très particulière. Donc, c'est toujours très difficile de sortir des joueurs, un joueur de l'histoire du club, mais voilà, c'est des noms qui m'ont marqué, mais après, il y en a évidemment plein d'autres. Alors, une autre question de Noa qui te demande si tu vas créer une chaîne sur Twitch. Alors, c'est Denis Noa qui pose cette question. Elle existe déjà, cette chaîne, c'est une chaîne qui s'appelle Carton Rouge TV. En fait, j'avais créé cette chaîne, non pas pour parler des verts, parce que je ne voulais pas créer une chaîne sur Twitch pour parler des verts, ça n'a pas de sens, on est sur YouTube, c'est une chaîne YouTube, donc on garde cette logique de faire une chaîne YouTube 100% à SS. Et j'avais créé Carton Rouge sur Twitch pour diffuser les matchs vidéo FIFA que tu aimes beaucoup, Gislaine. Je joue à FIFA 2022 et donc je diffusais des matchs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais il faudrait peut-être que je le refasse, ça te ferait plaisir, sans doute. Super. Voilà, donc elle existe et je relancerai peut-être des lives, Denis. Voilà. Alors, on enchaîne avec une autre question de Mathieu Vincent qui demande est-ce que ce n'est pas trop frustrant de ne pas être souvent dans les tribunes de Geoffroy Guichard ? Si, c'est sûr, tu as raison. Alors, pour tout dire, c'est compliqué pour moi d'y être régulièrement parce que voilà, c'est compliqué les week-ends, j'ai plein de trucs à faire dans ma ville, tout simplement, en tant que maire. Et donc, c'est compliqué d'aller au stade. Et puis aussi, il y a un rendez-vous qui est pris avec vous, tout simplement, qui suivez la chaîne. On fait des lives, je commente les matchs en direct. Il y a beaucoup de monde, on arrive régulièrement à passer les 10 000 vues, 1000 personnes en direct. Et donc, c'est un rendez-vous que beaucoup attendent. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est vrai que je pourrais aller au stade plus souvent si j'avais la possibilité de commenter les matchs depuis le stade, mais c'est un peu plus compliqué que prévu, on va le dire comme ça. Voilà, je l'ai fait une fois. Ce n'est pas sûr que je le fasse une deuxième fois, on verra. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça me manque, ça me manque. Après, quand il y a des grands rendez-vous, j'y vais. Si un jour, on rejoue une demi-finale de Coupe de France, par exemple, c'est très clair que je serai au stade. Ou si on joue une finale au stade de France, j'irai au stade de France. Mais voilà, c'est aussi le manque de temps et puis la difficulté de pouvoir commenter les matchs depuis les tribunes. On enchaîne avec une autre question de Laurent qui demande si ton sang, il est vert. Laurent, je crois que oui, bien que oui. Oui, je crois que oui, Laurent. C'est comme ça. Il est vert depuis que je suis tout petit, du coup. Mais quelquefois, ça engendre des réactions qui ne sont pas complètement normales. Quand il y a un pénalty ou un but raté, mes réactions sont un peu excessives. Mais bon, c'est comme ça. Quand on a le sang vert, on ne se maîtrise pas. Et donc, je vis les matchs à 200%. Et Ghislaine qui est à côté, elle souffre. Mais bon, elle le sait, puisqu'on s'est rencontré à Geoffroy-Guichard. Donc, elle n'est pas surprise. Elle sait que j'ai le sang vert. Elle n'a pas pu dire que... Elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. Voilà, elle le sait. J'ai le sang vert. C'est comme ça. Et donc, je vis les matchs à 200%. Alors, on enchaîne avec la question de Lionel de Malaga qui demande quel est ton meilleur souvenir aux manettes de Carton Rouge TV. Et puis aussi, surtout, le moins sympa. Alors, Lionel, qui est un fidèle, parmi les fidèles de Carton Rouge TV. Écoute, Lionel, le plus sympa, franchement, c'est quand j'ai été invité par la SS à aller au stade pour le match contre Lille cette saison. C'était à domicile. On a fait un partout. J'étais l'invité de la chaîne Twitch de la SS. Donc, je me suis retrouvé sur le terrain avec les joueurs juste à côté. C'était vraiment un très, très bon souvenir. Pour moi, c'était vraiment un moment génial à vivre. Puis après, j'ai commenté le match en tribune. Donc, c'était vraiment super. Et puis, le moins sympa, il n'y a pas réellement de mauvais souvenirs. La seule chose, c'est qu'au début de la chaîne, quand j'ai commencé il y a 4 ans, si vous voulez vous amuser à regarder les anciennes vidéos, parfois, c'est catastrophique. Je suis en haut dans le placard. Il y a des fois, je lance le live. Il n'y a pas le son. Je lance le truc, ça bug. Donc, quand on lance un live et que ça se met à bugger, c'est juste horrible. Donc, il y a eu des moments, vraiment, j'ai commencé à transpirer fort. Parce que, techniquement, ce n'était pas facile. Alors, aujourd'hui, ça va mieux. C'est grâce aussi à Esteban. Mais globalement, au début, il y a eu des moments de grande solitude quand j'ai lancé des lives de Carton Rouge TV. Alors, on a Akitsuna qui te demande quel est le moment ou l'événement qui t'a le plus fait rêver ou marqué dans l'histoire de la SS. En tant que supporter, il y en a plein. D'abord, évidemment, la finale de la Coupe de la Ligue. Parce que quand on a entre 40 et 50 ans, et a fortiori quand on en a moins, on n'a rien connu de la Sainte-Etienne en tant que club qui gagne des titres. Le dernier titre de champion de France, 1981, j'avais 9 ans. Je m'en souviens vraiment à peine. Donc, cette finale de gagner de la Coupe de la Ligue au Stade de France avec ce but de Brandao, ce centre d'Obame, forcément, c'est un moment fort. Parce que, voilà, c'est un titre. On gagne la Coupe de la Ligue. Et le Stade de France était magnifiquement vert. Et j'étais au Stade de France. Donc, voilà, c'est un super moment. Mais il n'y a pas que cela. J'ai vécu aussi des moments magiques. Quand on était à Lyon, par exemple, j'ai fait des déplacements pour le derby. Alors, à l'époque, c'était le Stade de Gerland. Le derby de 92-93, de mémoire, où on gagne 2-0 à Lyon. C'est un moment exceptionnel. C'était hyper tendu dans les tribunes. Les magiques, les greens venaient de se créer. Les greens aussi. Et donc, c'est surtout les greens. D'ailleurs, c'était exceptionnel. En fait, il y avait une ambiance d'ultra. J'étais dedans. On était dedans avec plusieurs copains. Alors, c'était tendu. Mais c'est des moments qu'on n'oublie pas. Gagner le derby 2-0 comme ça, dans ces conditions-là. C'est des moments magiques. Donc, j'en ai plein, plein. Mais il n'y a que le foot, en fait, qui peut générer des émotions comme ça. Franchement, je pense qu'il n'y a que le foot. Mais si je devais en retenir qu'un, évidemment, c'est la victoire en Coupe de la Ligue avec Christophe Gatti aux commandes de la SS. Et on termine avec la dernière question de Masterfoot qui te demande pourquoi tu supportes la SS et puis quel est ton meilleur souvenir à Geoffroy Guichard ? Alors, Masterfoot, je supporte la SS parce que j'ai du sang vert. Du coup, on l'a dit tout à l'heure. C'est comme ça, depuis tout petit. Et puis, mon meilleur souvenir à Geoffroy Guichard, là aussi, il y en a beaucoup. Le but de bout de bouse en demi-finale de Coupe de France, c'est un souvenir qui est récent, qui nous propulse au Stade de France. C'était un moment magique. Mais si je devais en retenir un autre, plus lointain, c'est la montée en Ligue 1 avec ce ciseau retourné de Damien Bridonneau. Nous, on était au Stade, Jicelyne, tu te souviens ? C'était un moment incroyable. Et après, pour fêter la montée, on s'est tous retrouvés. Tout le peuple vert s'est retrouvé, place de l'Hôtel de Ville. Ça a été une fête super. Donc, le scénario du match et le but incroyable de Bridonneau, se retourner, fait que le Stade bascule. Et c'est un moment magique parce que c'est le match qui nous assure le titre de Ligue 2. Voilà, et donc c'est aussi un super souvenir à Geoffroy Guichard. Voilà, on a posé toutes les questions, quasiment toutes. Si on en a oublié, on est désolé, il y en a eu pas mal. Mais du coup, merci beaucoup. Merci, Jicelyne, d'avoir assuré le jeu des questions-réponses. Du coup, il faut faire claquer le compteur de like. Vous êtes obligé, parce que Jicelyne, elle ne viendra pas souvent dans les vidéos. Donc là, cette fois-ci, il faut faire claquer le compteur de like. Merci beaucoup. On a profité de cette trêve internationale pour faire cette vidéo. Elle était promise depuis longtemps. Merci beaucoup, Jicelyne. Et puis, on se retrouvera évidemment pour le prochain match. Alors, c'est un match face à Marseille à domicile. Il paraît que le stade sera plein. Il est déjà plein. Donc, grosse ambiance en vue. On sera bien sûr en direct pour commenter ce match. Et je ne peux pas garantir qu'il n'y ait pas de hurlement dans cette maison. Prenez soin de vous, de vos proches. Allez, les verts, à bientôt. Ciao. Merci à vous. Ciao, Jicelyne. Ciao. Ciao.